bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo le court extrait que vous venez de voir et bien c'est le 24 janvier 2019 collision en vol entre un jodel d 140 qu'on a tendance à appeler les mousquetaires fox papa mike golf victor et un as 350 un hélicoptère au dessus du glacier de rutor vous avez sûrement entendu parler non compte rendu n'est pas encore sorti à ma connaissance je vais faire un tour sur le site du bureau enquête analyse je ne l'ai pas trouvé ce que je vous propose eh bien c'est d'échanger petit peu autour du rapport préliminaire qui a été publié par les italiens pourquoi eh bien tout simplement parce qu'il fait beau même si à l'heure actuelle certaines régions sont confinées ça va ça reste de pas en s'améliorant il y a du vol à vue et le vol qu'est ce que c'est c'est voir éviter et que ce soit sur jodel des 112 quant à 14 ans j'ai commencé l'aviation sur cessna 150 derrière sur extra 200 sur tucano sur cap 10 sur t34 turbo mentor en floride sur t45 c gaucho quand basse altitude aux états unis super étendard au dessus de la france ou même au dessus du désert le rafale eh bien il ya une chose commune à tous les avions qui volent à vue qui regardent dehors c'est cette notion de je dois voir et éviter pour prévenir un anti abordage l'anti abordage oublier tout ce qui est pirate et compagnie l'anti abordage c'est quoi c'est fait que deux avions se rendent dedans on parle d'abordage donc c'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister dans cette courte vidéo aujourd'hui pourquoi parce que eh bien il ya encore trop d'abordage en vol moi ça fait m'arrivée plusieurs fois vous demandez à plus ou moins n'importe quel pilote il a failli avoir un abordage c'est sûr ça m'arrivée sur t45 ça m'arrivée sur super étendard ça m'arrivée sur et sur bien sur sur 172 flotte au canada bref ça ça arrive on peut se faire surprendre il faut comprendre comment ça fonctionne il faut essayer d'anticiper pour se mettre à peine dans ces situations là plus facile à dire qu'à faire mais également la technologie va pouvoir nous aider je parle pas du radar je parle de vos téléphones et à ce propos je vous invite demain à 10 heures à la grande première là de d'un vol du briefing au débriefing où j'ai pu tester un système qui s'appelle je vais pas vous dire non je vous donne rendez vous demain et vous allez voir ça risque de changer un peu la manière dont on voit et on évite mais c'est pas le but aujourd'hui aujourd'hui le but c'est de vous parler un petit peu et bien de cet abordage de ce que l'on sait à savoir et bien je sais qu'il ya quelques jours et quelques semaines il y eu un jugement et le pilote du jodel à des gros soucis judiciaires on n'est plus tout là pour parler de côté faut-il poser un plan de vol pour aller en italie ou pas on est là pour regarder un petit peu la géométrie ce qui s'est passé et donc l'hélicoptère as 350 s'est fait en traitant par un d 140 aux alentours de 13h30 ce qu'on appelle midi les jeunes donc un abordage en vol à bord du jodel et bien trois pilotes à bord de l'aise 350 un pilote cinq passagers des skieurs trois personnes décédées à bord de l'hélicoptère deux personnes décédées à bord de l'avion blessé sérieux un au bord un passager allemand au bord d'hélicoptère et l'instructeur à bord de l'avion les deux avions sont détruits le pilot d'hélicoptère 7000 heures de vol grosse maîtrise 53 ans d'hélicoptère et pour ce qui est bien du jodel nous avons des pilotes en recurrent training donc en qui était déjà qualifié un pilote qui est en training et aucun français un belge un instructeur français voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'hélicoptère c'est que ça fait deux tonnes 2 le jodel lui ça fait du une tonne 2 c'est un nicomine 360 bref il n'y a vraiment pas grand chose à dire il faisait beau les avions fonctionné et la hausse un retour des 2700 mètres d'altitude à 13h30 et bien il ya l'avion et l'hélicoptère qui sont rentrés en collision et de ce qui nous explique au niveau des findings et bien c'est que au moment où il ya eu la collision les deux aircraft donc on dit aircraft c'est des aéronefs donc hélicoptère comme avion c'est aircraft avion c'est train en anglais eh bien l'avion était plus haut que l'hélicoptère donc l'avion a ses ailes de basse c'est plus dur de voir en bas hélicoptère c'est plus dur de voir en haut et ça a tapé au niveau de la partie inférieure droite de l'avion et sur le rotor principal donc vous voyez la partie droite de l'avion si on prenait le jeu d'ail qui est comme ça l'hélicoptère comme son rototola et bien c'est par ici apparemment que ça aurait tapé et là et bien l'avion s'est détaché en en quatre morceaux moteur les ailes le canopy et et la queue et ça impacté le tout allant plutôt vers le sud et l'hélicoptère et bien il ya eu des gros dommages au niveau du rotor il n'a pas réussi à continuer à voler sans rotor c'est compliqué et ça a tapé très fort s'il faut savoir c'est qu'au niveau du glacier ils ont trouvé des marques qui laissait supposer que le jeu d'ail avait fait des circuits de pistes qui s'entraînaient quant à l'hélicoptère lui l'envoie bien ici et bien c'est ici qu'il s'était posé un petit peu cap au sud de l'avion et c'est ici que ça a percuté et donc l'hélicoptère allait se rendre au niveau de cette zone pour pouvoir déposer des skieurs qui allaient descendre donc voilà un petit peu les images malheureusement du du crash ça c'est un rapport préliminaire donc on n'a pas plus d'informations pour l'instant le point sur lequel je veux attirer votre attention c'est voir et éviter regarder dehors c'est pendant la seconde guerre mondiale et même de manière générale dans la chasse à l'ancienne on disait qu'il faut jamais faire du straight and level pendant plus de cinq secondes alors je vous dis pas qu'il faut faire du slalom en aviation légère pas du tout mais il faut avoir vraiment conscience que des limites de la vue des limites des angles morts de toutes ces choses là et la radio est là pour vous aider à augmenter votre conscience de la situation les dépôts de plan de vol le contrôle aérien et c'est vraiment indispensable en permanence dès que vous prenez l'herbe bien vous dites statistiquement très très peu de chance que deux mobiles se rendent dedans et bien la dernière fois que vous êtes allé courir ou faire du vélo je suis sûr que ça vous arrive très régulièrement et bien vous êtes sur la route et là il ya une voiture qui vous passe et à ce moment là ça passe dans l'autre sens c'est à dire que vous êtes trois mobiles sur la route à perte de vue et vous arrivez à être tous les trois alignés parfaitement au même moment me demandez pas pourquoi ça arrive je trouve que ça arrive très souvent et c'est un peu la même chose dans le ciel c'est pas parce qu'il ya que deux mobiles et bien qu'ils vont en permanence éviter donc c'est votre responsabilité votre devoir de regarder dehors de manière rigoureuse de communiquer à la radio et de donner un maximum d'informations aux autres pour qu'ils arrivent à vous voir lumière messages d'auto informations toutes ces choses là donc voilà le point que je voulais faire aujourd'hui c'est vraiment ça je suis tombé sur cette vidéo un peu par hasard sur youtube donc donc je pense que c'est important de faire un petit rappel pour tout le monde rapidement ça va permettre de raligner tout monde à la sécurité ce qui est important maintenant j'ai hâte d'avoir un compte rendu d'enquête du bea et puis on fera on fera une étude un peu plus détaillée pour essayer vraiment partager toutes les solutions de ce tragique accident et voilà vous avez vu ces derniers jours pas mal de contenu c'est avec le lancement de la chaîne mac one point ivy une nouvelle chaîne de svod de reportage à la demande autour de l'aviation qui est basé sur bien de l'abonnement gros avantage de cet abonnement c'est que vous pouvez vous abonner un mois et repartir il ya absolument aucun engagement et si vous vous dites mais pourquoi est ce qu'il faut payer tout simplement parce que les reportages présents bien sur cette chaîne ils sont soumis à c'est de la propriété intellectuelle c'est assez à des personnes des boîtes de production qui les ont créés et non grâce à ce modèle économique et bien nous les rémunérons ils mettent donc à disposition à notre disposition ce contenu ce qu'il faut noter également c'est qu'il ya des équipes qui travaillent au sous titrage et donc nous allons pouvoir récupérer des reportages qui jusqu'à présent n'existaient qu'en anglais sans sous titres et bien en anglais avec ce titre donc donc voilà et en parallèle de tout ça je vous crée du contenu du contenu exclusif de manière régulière merci en tout cas pour l'accueil que vous avez réservé à cette chaîne n'hésitez pas à partager l'information l'objectif c'est de vous partager on va dire le passé le présent et le futur vers là où va où va l'aviation la manière la plus accessible possible tout en restant technique de temps en temps et comme j'ai pu le dire lors du live on a des petites interviews et des spécialistes d'aérodynamique par exemple ou de des chercheurs ne pas comme on dit allez je vous souhaite un excellent week-end à demain 10 heures pour une vidéo de près de 40 minutes on va dire d'expérimentation en vol à trois avions avec un avion à cyrus et de vl3 je vous mets le teaser dans la journée allez stay safe